Huit proverbes. Thème, hiver. 1. Quand en novembre il a tonné, l'hiver est avorté. Proverbe agricole. Ce proverbe agricole, quand en novembre il a tonné, l'hiver est avorté, fait référence à la croyance populaire selon laquelle s'il y a des coups de tonnerre en novembre, cela signifie que l'hiver sera doux et ne sera pas très rigoureux. En d'autres termes, le tonnerre en novembre est considéré comme un présage d'un hiver clément. Cette expression est basée sur l'observation météorologique et les croyances populaires liées au phénomène naturel. 2. L'hiver vient aux pignons de la maison, en septembre, au mar arrive l'eau. Proverbe breton. Ce proverbe breton signifie que l'hiver arrive progressivement et que les signes avant-coureurs peuvent être observés dès le mois de septembre. En effet, en septembre, on peut déjà remarquer des changements dans la nature, comme le refroidissement de la température et les premières pluies. Le proverbe met en avant la notion de prévoyance et de préparation face à l'arrivée imminente de l'hiver, invitant à se préparer en avance pour affronter les rigueurs de la saison froide. 3. Si l'été est très pluvieux, on doit s'attendre à un hiver rigoureux. Proverbe breton. Ce proverbe breton signifie que s'il y a beaucoup de pluie pendant l'été, cela peut être un signe que l'hiver qui suivra sera très froid et rigoureux. En d'autres termes, les conditions météorologiques d'une saison peuvent parfois donner des indications sur ce à quoi s'attendre pour la saison suivante. C'est une façon de dire que les phénomènes naturels sont parfois liés et peuvent se répercuter d'une saison à l'autre. 4. Doux hiver, printemps desséché, pénible hiver, printemps mouillé. Proverbe agricole. Ce proverbe agricole signifie que les conditions météorologiques pendant l'hiver peuvent influencer les saisons suivantes. Un hiver doux, sans trop de froid, peut entraîner un printemps sec et aride. En revanche, un hiver difficile, avec beaucoup de froid et de neige, peut amener un printemps pluvieux. Les agriculteurs observent souvent les conditions hivernales pour anticiper le temps qu'il fera au printemps et ainsi mieux planifier leurs travaux agricoles. 5. Des neiges et un bon hiver mettent bien du bien à couvert. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que des chutes de neige abondantes et un hiver rigoureux sont bénéfiques pour protéger la nature et favoriser une bonne récolte. En d'autres termes, des conditions météorologiques extrêmes peuvent parfois être bénéfiques pour assurer la santé et la prospérité de la terre et de ses habitants. 6. En hiver comme en été, est incommode la pauvreté. Proverbe français. Ce proverbe français, en hiver comme en été, est incommode la pauvreté, signifie que la pauvreté est difficile à supporter à tout moment, que ce soit en hiver lorsque le froid rend les conditions de vie encore plus dures, ou en été lorsque la chaleur peut rendre les difficultés encore plus pesantes. En somme, la pauvreté est toujours une situation difficile et inconfortable, quel que soit le moment de l'année. 7. Une hirondelle ne fait pas l'été, ni une corneille l'hiver. Proverbe danois. Ce proverbe danois signifie que la présence d'un événement isolé ne suffit pas pour tirer des conclusions générales. En d'autres termes, il ne faut pas se baser sur un seul événement pour prédire l'avenir ou prendre une décision importante. Juste parce qu'une hirondelle est arrivée ne signifie pas que l'été est là, tout comme la présence d'une corneille en hiver ne signifie pas que l'hiver est installé. Il faut prendre en compte plusieurs éléments avant de tirer des conclusions définitives. 8. À la Saint-Vincent, tout gel ou tout fend, l'hiver se reprend, ou se rompt la dent. Proverbe français. Ce proverbe fait référence à la fête de la Saint-Vincent, célébrée le 22 janvier. Il souligne que cette date marque un tournant important en hiver. Soit le froid s'intensifie et tout gèle, soit la température se radoucit et les gelées cessent. En d'autres termes, le proverbe indique que la période après la Saint-Vincent peut être soit très froide et propice au gel, soit plus clémente et annonciatrice de la fin de l'hiver. Cela reflète la tradition populaire liée aux changements météorologiques observés à cette période de l'année. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.